Isabelle continue de travailler comme si de rien n'était. Regardez bien ses mains qui s'agitent sur son bras. C'est un employé de la mairie qui évite notre caméra. Tous les soirs, après ses heures de bureau, il vient masser sa patronne. C'est lui. Il est cambodgien. Son surnom, Grindry. Vous pouvez appeler mon mari. Tiens, Grindry, va donner mon téléphone à Patrick et tu me le ramèneras. On va vous emmener le téléphone. Grindry, amène-lui ça. Grindry, amène-lui ça en même temps. Grindry, c'est un petit boat people qu'on a installé, qui est venu à Levallois il y a 20 ans. C'était Chirac qui nous a demandé de prendre des boats people dans les villes. Il est venu avec toute sa famille. C'est un boat people. Et il a un nom pas passible. Il s'appelle, alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on ne trouvait pas ça drôle. Et un jour j'ai baptisé Grindry. Et toute la mairie, il est au courrier à la mairie, toute la mairie il a fait Grindry. Voilà. Et Grindry, il fait, on l'adore. Il est extra. C'est vrai que pour les vues de l'extérieur. Viviane, il m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui va virer la poche. Oh Viviane. Oh Viviane. Viviane, c'est toi qui va virer la poche. Oh Viviane. Oh Viviane. Oh Viviane. Moi la question que j'ai à vous poser, c'est que si ça avait été un détenu normal, est-ce qu'il aurait bénéficié de ça ? Parce que je crois qu'il bénéficie de ça aussi des détenus lambda ou pas ? Non. C'est la vérité. Non. Parce que d'abord il n'aurait pas eu un aussi bon avocat. D'accord. Parce que d'abord il n'aurait pas eu une pression via des tribunes médiatiques pour son épouse qui a été remarquée et qui a voulu faire libérer son mari. Donc la réponse est clairement non. C'est le problème là, c'est qu'effectivement il y a parfois une justice à deux vitesses en France. C'est indéniable. Je me suis un petit peu renseigné que mon père est un avocat, j'ai quand même pris... Là où Gilles dit des bêtises, c'est qu'effectivement quand on a de l'argent, on peut se payer un très bon avocat. Mais au-delà de ça, lorsque la personne est âgée, qu'elle a plus de 60 ou 70 ans et que son état est considéré comme dangereux, elle est dirigée vers un hôpital où elle est sortie. La seule chose qui est vraie, c'est qu'en revanche, il peut se payer des avocats très chers. Mathieu, tu dis une bêtise. Je suis d'accord avec Mathieu. Non, si, si, c'est l'info. Je te le dis, Gilles, c'est la loi. C'est la loi. Ah, il y a Isabelle Balkany au téléphone avec nous. Bonsoir Isabelle. Allô ? Oui, bonsoir Isabelle. Ça va bien Isabelle ? Bonsoir Cyril. Ça va bien, oui, ça va beaucoup mieux. Après, tout dépend aussi de ce qui était un peu extraordinaire dans le cas de Patrick. C'était à la fois son âge et les raisons de son incorcération qui sont uniques et qu'on n'a jamais vues. Je vois ce que vous voulez dire. En tout cas, vous allez aujourd'hui, ça va être un de vos combats. Parce que c'est vrai que nous, on est très regardés, sachez-le Isabelle, dans les prisons. Il y a plein de gens qui nous regardent. On a un petit peu leur bouffée d'oxygène le soir. Et on leur fait plein de coucous d'ailleurs aux détenus. Absolument. Ils ont un mans. Ils ont un accordé d'oxygène. Et on n' любовre à eux. On a un peu plus petit peu. Il y a plein de personnes qui sont un